Comment peut s'opérer l'ajout d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale des obligataires ? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Par analogie avec le droit des assemblées d'actionnaires, si un ou plusieurs obligataires disposant ensemble de 10% au moins de l'ensemble des obligations, et nous croyons qu'il s'agit là d'une même émission, et nous, à cet égard, nous vous invitons à vous reporter à l'article 151 Convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires que nous avons publié il y a quelques jours. Donc voilà, par analogie à ce droit des assemblées d'actionnaires, si un ou plusieurs obligataires disposant ensemble de 10% au moins de l'ensemble des obligations, pour la même émission, mais il peut y avoir des exceptions, notamment si une question concerne l'ensemble des obligataires, mais ça, c'est à voir. Donc, si un ou plusieurs obligataires disposant ensemble de 10% au moins de l'ensemble des obligations, ils pourront demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des obligataires. Cette demande devra être adressée par l'être recommandée au siège de la société et maîtrise, 5 jours au moins avant la tenue de l'Assemblée. Pour aller plus loin, article 450-8, aligné à 6, qui dispose d'un ou plusieurs actionnaires, parce que c'est un droit qui concerne, enfin un droit notamment dans le mois de 1915, dont on se reporte à ce droit-là. Alors, attendez, c'est l'article 470-11 qui nous indique de se reporter à ce droit des actionnaires. Cet article 470-11, qui fait aussi partie de nos sources dans l'exposé de ce jour, dispose... Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9. Et cela est l'article 470-11. Donc, les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9. Voilà, comme on l'a beaucoup rappelé ces derniers jours, ces derniers temps. Donc, 450-8, maintenant on revient à cet article-là, 450-8, aligné à 6, qui dispose d'un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10% au moins. Le capital souscrit peut demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à leur jour. Ça s'applique aussi aux assemblées obligataires, bien sûr, voilà. Peuvent demander donc l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée 5 jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Il s'agit bien sûr de la société émettrice, n'est-ce pas ? Voilà. Et deux autres articles intéressants dans nos sources et que vous pourrez poursuivre dans notre blog. C'était l'article 151 qui portait le titre « Convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires » et l'article 150 qui peut convoquer l'assemblée générale des obligataires. Notamment dans le précédent article à l'instant cité « Convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires ». Vous verrez un petit peu les mentions sur les questions de même émission et d'assemblée à propos de plusieurs émissions et notamment l'exception selon laquelle si un point concerne tous les obligataires, il y a une considération par la loi à l'ensemble des obligataires. Voilà. Et non pas seulement sur une même émission pour une société émettrice donnée. Voilà pour notre article de ce jour « Comment peut s'opérer l'ajout d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale des obligataires ». Bertrand Mario, avocat à la cour. À très bientôt. Juste un dernier petit point. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donc cliquer sur le « like » et vous abonner à la chaîne YouTube « Bertrand Mario Avocat ». Et vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup. À très bientôt.